Ah mais ils sont venus à 45 les flics ou comment ça se passe là ? Je pense qu'ils vont nous déplacer, j'espère juste que ça n'a pas fini en perky chez toi Bonjour ! Oh elle est pas un manque de force mon gâte, j'en ai maigreté comme ça Bonjour Monsieur ! Bonjour Monsieur ! Bonjour ! On s'est croisé tout à l'heure, vous avez pris vos haches ? Tout à fait Monsieur, comme de bons travailleurs On était partis pour travailler nous C'est bien En fait nous devions constituer un rendez-vous ensemble Oui tout à fait Je pense que le bureau du colonel est le meilleur endroit pour se parler Bien sûr ! Je suis d'accord Donc continuez votre journée tranquillement de bûcheron à chemise à carreaux avec vos haches Et je vous donne rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard Très bien Monsieur ! Voilà tout du long de cette longue journée On attendra votre coup de fil avec impatience Même dans les médias il est disponible Dans les médias il est disponible On fait mal avec les oreilles qui traînent Je comprends je comprends Ah pardon pardon Allez-y montez On doit en déduire qu'on ne fait pas confiance à vos hommes Fermez les fenêtres Oh non je ne fais pas confiance à l'île tout entière mon cher ami C'est bon c'est bon L'île est remplie d'oreilles et d'yeux Donc Monsieur c'est plusieurs fois que je vous croise dans les environs Vous me parlez beaucoup du syndicat du sel de vous De protection, de sécurité, de vous travaillez vous Monsieur Walker j'ai bien compris pour Monsieur Colmar Qui en fait n'est pas vraiment Monsieur Colmar Si on en croit nos listings de noms Donc j'aimerais savoir pourquoi vous vous foutez de ma gueule en fait Alors en fait Monsieur Pourquoi vous ne me dites pas juste ce que vous faites ? Alors Monsieur donc moi je m'appelle Raoul C'est-à-dire ? La mairie m'oblige à mettre le nom de ma société sur ma carte d'identité Ce qui me conviendrait est légèrement stupide Donc c'est vrai que sur ma carte d'identité c'est marqué Raoul Le problème Monsieur Moi je m'appelle Raoul Le problème Monsieur Colmar C'est que je ne vois aucun papier Qui justifie ou qui signifie que Vous avez une entreprise privée sur mon deal L'armée doit être au courant de tout Monsieur Tanglewood Nous avons fait une demande de cabis auprès de la mairie Monsieur Nous attendons les réponses On a fait une demande en bonne et due forme Monsieur Nous commençons à travailler en indé en attendant Mais on a fait une demande pour être officialisé Monsieur Très bien Monsieur Tanglewood Et bien dites-vous que vous avez rendez-vous dans mon bureau pour ceci Cela C'est l'avenir nous allons officialiser cette entreprise Et par contre vous vous doutez bien quand même que je suis loin d'être con Et que je sais bien ce que ça veut dire d'avoir une entreprise sur cette île qui est corrompue jusqu'à l'os Avez-vous déjà discuté avec les gens du syndicat du sel Monsieur Tanglewood Tout à fait Monsieur Tanglewood On essaye au maximum que dès qu'on voit quelqu'un de louche traîner dans leur coin de l'intercepter et de mettre les choses au clair avec cette dite personne suspecte Alors je vais profiter de cette voiture et de ce soleil pour vous apprendre une chose Vous pouvez avoir le contrôle et l'hégémonie sur le farm que vous voulez Que ce soit le bois ou les petites culottes Mais il y a une contrepartie à tout ça C'est des informations et surtout c'est une confiance totale Je veux pouvoir donner ce farm à des gens de confiance Et les gens de confiance ils maîtrisent tout leur territoire Ca veut dire les points légaux et je ne suis pas dupe les points illégaux Je laisse au syndicat du sel l'accès au marché noir sans les inquiéter le moins du monde Par contre ce n'est que eux qui peuvent y accéder Si c'est d'autres gens qui accèdent c'est eux qui sont punis Et les gens bien sûr Mais qu'on soit clair sur cette île Corrompue jusqu'alors je le répète Vous devez contrôler ces deux aspects Si vous vous mettez à vendre du bois et à essayer de me la mettre dans le dos En laissant d'autres types accéder au revendeur Marco Le marché noir là-haut là Ca ne va pas me plaire du tout ça Je vais être obligé d'engager une balle dans mon 45 et d'abattre l'un de vous Ce serait en effet fort regrettable Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir cette forme d'immunité en fait ? Seulement contrôler le territoire ? Je ne vous demande rien d'autre J'ai des cibles, j'ai des gens que je ne porte pas dans mon coeur Et eux je veux les détruire Et vous en fait, les gens qui ont des entreprises privées sur cette île Travaillent avec ces gens de façon tout à fait légale Ils signent des factures, ils mettent par exemple des informations comme des adresses Par exemple pour envoyer du courrier, notamment leur paye, leurs trucs comme ça C'est ça que je veux savoir en fait Je ne sais pas si vous avez vu l'individu qui court au sud-est de notre position Je ne sais pas C'est nous Ce n'est pas très rassur en fait C'est un de chez nous Il n'était pas remé Attendez, je me renseigne mais je crois pas Je crois pas, non, non, c'est bon Tout est sous contrôle Pour une fois Donc avez-vous bien compris l'essentiel de mon discours ? Tout est possible à partir du moment Si j'ai bien compris, pour nous laisser développer notre petite entreprise et de temps en temps aller voir mon cher et vieil ami Mokhtar qui fournit du bois de chauffage au bled Il faudrait que je vous alloue un certain nombre d'informations sur des gens qui ont tendance à courir entre les buissons dans le maquis avec des kalachnikovs Je savais que vous étiez la lumière de cette entreprise, M. Tanglewood M. Colmar Oui, tout à fait Je vais vous mettre des noms sur ce papier que je vais vous lire à voix haute parce que j'aime lire à voix haute Donc tout ce qui se nomme ou qui ont un tatouage ou un logo ou en tout cas une marque sur leurs vêtements qui se nomme Reapers Ça, ce n'est pas les amis de l'Etat Dranguetta, ce n'est pas les amis de l'Etat Vos seuls amis ici qui peuvent protéger vos fesses, c'est l'armée Si vous tentez une seule fois de serrer la main à un gang rebelle, vous serez exterminé comme n'importe quel rebelle L'Etat contrôle tout D'accord monsieur Donc donnez moi ces gens Je vais vous laisser un moment pour réfléchir et on se reverra dans mon bureau Si vous venez signer le papier, je prendrai en compte que vous acceptez l'ensemble du deal Très bien monsieur, très bien Si vous ne vous pointez pas Je vais en parler avec monsieur Walker, si présent, qui est actionnaire majoritaire Moi je ne suis que le président de directeur général Et nous allons mettre ça au clair entre nous et je pense que nous viendrons signer ce fameux papier de toute façon Monsieur Walker Oui, oui, on doit en rediscuter quand même Très bien messieurs, moi je dois quitter cette BMW pour rejoindre mes troupes Très bien monsieur Je vous engage à bien réfléchir Quand devons-nous reprendre contact, si nous souhaitons venir signer papier ? Quand vous le souhaitez Très bien monsieur Quand vous serez prêt Très bien, très bien, très bien Bonne journée messieurs, je vous laisse repartir Bonne journée monsieur Bonne journée à vous aussi Bon, reste à savoir si on les débalance On peut le faire intelligemment Faut voir, faut y réfléchir Bon elle ne t'est pas du tout Tu penses que les Madoff font la même chose ? Je pense en partie ouais Je pense en partie ouais